yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode des meilleurs maillots à faire en club pro donc je vous rappelle on les fait tous et je vous fais mes choix de couleur préférentielle et après en fonction de ce que je fais vous aimez vous aimez pas mais en tout cas ça vous donne une idée sur ce que vous pouvez faire je trouve que c'est pas mal comme concept ça a l'air de bien vous plaire donc on continue il reste à peu près on va dire quatre épisodes donc on s'arrêtera à 10 c'est pas mal ça me paraît très correct juste avant de commencer la vidéo les gars n'hésitez pas à liker vous abonner et à commenter pour donner vos avis ça me ferait super plaisir et on s'attaque directement donc neuf nouveaux maillots aujourd'hui on commence par le jordan celui là il ya pas mal de possibilités pour le rendre beau je vais essayer d'en faire un très beau donc voilà pour les couleurs choisi les gars du nord et du jaune fluo franchement il ya beaucoup de possibilités comme je vous ai dit là ça dépend vraiment de vous mais moi j'avoue que j'ai une préférence pour le nord et le jaune qui ressort tellement bien sur maillot jordan franchement je kiffe bon la couleur tertiaire sert à rien voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez mais en tout cas enfin ouais ça fait le truc derrière ouais ouais on peut même noir ou jaune c'est pareil enfin vous mettez ce que vous voulez c'est une petite différence mais en tout cas il est vraiment incroyable second maillot les gars je suis parti sur des couleurs qu'on met pas trop là c'est un espèce normalement si je me trompe pas de bordeaux en tout cas vous le voyez à l'écran n'hésitez pas à me corriger si j'ai tort au contraire avec du rouge en couleur secondaire donc pour la face du maillot là et sur les chaussettes également dans le dos nom et numéro de maillot et en tertiaire j'ai mis du violet bien foncé comme ça attendait ça bug c'est celui là le bien foncé donc voilà ça c'est tout en haut du maillot juste au dessus du logo vous le voyez et ça donne ça franchement je trouve que ça sort de l'ordinaire et c'est ce qu'on recherche troisième maillot les gars j'ai hésité mais je suis parti sur ça je pense que le blanc déjà c'est le mieux à faire en couleur primaire sur ce maillot et ensuite du bleu bien foncé pour le short nom et numéro de maillot et couleur tertiaire bon malheureusement il ya juste le nom et numéro de maillot sur le short vous voyez qui ressort pas très bien mais je sais pas si je mettais du nord en fait c'était pas top dans le dos donc je suis parti sur ça je pense qu'il est pas mal dites moi votre avis 3 quatrième maillot les gars j'ai hésité pas mal il est compliqué parce qu'il ya beaucoup de couleurs mais j'ai voulu jouer le jeu et mettre une couleur différente à chaque fois bon à part le nom et numéro de maillot ça c'est logique et du coup je suis parti sur du on va dire ouais mauve ouais qui s'approche du violet comme ça en couleur primaire donc ça prend aussi sur les chaussettes ensuite j'ai mis du rouge ce que je trouve que ça se combine super bien surtout pour le short et non et numéro de maillot et en couleur tertiaire j'ai hésité du coup avec du bleu comme ça regardez comment ça fait franchement je le trouve très 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 beau aussi mais j'ai mis le nord à vous de voir ce que vous préférez mais les deux sont bien et du coup comme je l'ai dit non et numéro de maillot j'ai repris rouge franchement je trouve qu'il tape pas mal dites moi ce que vous en pensez et vous ce que vous auriez choisi pour le cinquième maillot les gars c'est un petit peu des couleurs qu'on n'a pas trop choisi dans toutes ces vidéos donc voilà on va dire du beige gris on va dire risée à vous de me dire exactement ce que c'est comme ça je trouvais ça rendait super bien avec ce vert là et en couleur tertiaire et non numéro de maillot on n'a pas été chercher très loin du noir franchement il est pas mal à vous de voir ce que vous en pensez encore une fois pour le sixième maillot les gars pareil on a pris des couleurs pas habituelles bon à part aller ouais en couleur primaire du bleu très ciel comme ça donc voilà j'hésite avec celui là ça rend pas mal aussi mais j'ai choisi celui ci je trouve un petit peu meilleur en couleur secondaire pareil c'est on va dire du vert mais vraiment très 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 clair comme ça je vous montre en toute façon c'est celui ci avec par contre là j'ai pas changé tertiaire et non et numéro numéro de maillot pardon du nord parce que franchement je ne voyais pas quoi mettre fallait que ça ressorte quand même un petit peu parce que c'est vrai que les couleurs primaires et secondaires et se fusionne un petit peu donc il fallait quelque chose qui ressorte bien et du coup du noir c'est parfait pour le 7e maillot les gars franchement j'ai été obligé de revenir sur du rouge je sais qu'on en a mis pas mal dans cette vidéo mais pour moi c'est le maillot incroyable avec du rouge en couleur primaire du beige en couleur secondaire comme ça donc c'est sur le col et sur les extrémités des chaussettes et du short et pareil obligé de rester dans le nord franchement je trouve qu'il tabasse franchement dites moi ce que vous auriez vu de mieux pour celui ci moi je voyais bien le rouge c'est vrai qu'il y avait aller on va dire le bleu qui pouvait être pas mal mais comme on l'avait mis là depuis deux trois maillots je me suis dit qu'on allait changer il ya le orange aussi qui est pas mal comme ça je vous montre mais moi je vous avoue j'ai une préférence pour le rouge avant dernier maillot les gars pareil je suis parti sur du noir mais cette fois ci je l'ai mis en couleur 1 2 3 avant dernier maillot les gars déjà pareil je suis parti sur du noir mais cette fois ci je l'ai mis en couleur primaire pour changer et je les combinais avec du orange qu'on n'a pas mis dans cette vidéo et que je trouve vraiment très très bien avec le nord pour la couleur terre serre j'ai mis du orange mais un petit peu plus clair pour que ça ressorte donc c'est le petit logo nike nike à l'ancienne en plus et du blanc dans le dos on peut mettre du orange aussi voilà comment ça rend mais je sais pas je trouvais que ça faisait trop à vous de voir ce que vous préférez mais franchement je trouve qu'il est pas mal je vous dis pas que c'est le meilleur du monde mais pas mal et enfin pour le dernier maillot les gars le voici il va plaire il va pas plaire ça c'est sûr que ça va dépendre de vos avis et de vos préférences j'ai mis du gris comme ceci en couleur primaire du jaune en secondaire parce que c'est vrai qu'on avait vraiment pas beaucoup mis aujourd'hui et c'était bizarre ma part du coup je l'ai mis le plus flou possible après ouais les autres entreront bien aussi mais je préfère cela ensuite un tertiaire j'ai mis du marron comme ceux ci comme celui ci pardon que pareil en a pas beaucoup utilisé mais je trouvais que ça faisait des petits reliefs donc ça se passe sur le haut du maillot regarder quand je change c'est celui ci et du coup en nom et numéro de maillot j'ai remis du jaune flou voilà comme ça franchement je le trouve pas mal pareil hein c'est pas le plus beau du monde celui ci mais bon on va dire qu'il fait le taf pour un dernier maillot donc voilà pour ce septième épisode les gars n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours autant quelle couleur vous voudriez que je mette un petit peu plus et celle que vous voudriez que je mette un peu moi j'essaierai un petit peu de changer et de faire comme tout le monde le souhaite en tout cas merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur en tout cas ce qui s'apparente à ce dernier merci à tous les gars et moi je vous dis à la prochaine je danse avec le vent la nuit un peu d'amour un pain de miel et je danse 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 je danse avec le ciel le jour la nuit je danse avec le vent la nuit